Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismarck, l'émission avec Société Générale. Salut à tous, c'est Bismarck, on est de retour et on va débattre pendant une heure de l'actualité économique du moment. Tiens, j'ai envie de démarrer avec TF1M6, je trouve ça très intéressant. Donc j'espère que ça va intéresser mes invités. L'une de mes invités, oui, ça va l'intéresser directement, on va parler de publicité, etc. Donc ça, ça va bien se passer. Sinon, il y a l'ensemble de nos sujets autour des retraites, autour du travail, indépendance numérique. J'ai des invités qui sont au cœur de la tech et donc c'est toujours très intéressant. Voilà, voilà à peu près le sujet. Toujours les super profits, ça m'intéresse toujours. Tiens, j'ai découvert ce matin d'ailleurs, grâce aux échos, qu'il y avait les laboratoires d'analyse. Alors là, pour le coup, c'est assez spectaculaire quand même. Un chiffre d'affaires en hausse de 85% sur un an qui allait devoir aussi visiblement passer à la caisse. Enfin bref, allez, c'est parti, c'est Bismarck. Donc, autour de la table, Isabelle Bordry, salut Isabelle. Fondatrice de Retency, Bruno Maisonnier, bonjour Bruno. Fondateur de Another Brain AI, Intelligence Artificielle. Et Luc Breton, salut Luc. Bonjour Stéphane. Partneur Mandarina Group et fondateur du Next Gen Entreprise Summit. Je fais un mot sur deux, en fait, avec l'accent. C'est bien, c'est contextualisé. Mais je crois que c'est un truc important. Un gars m'avait expliqué ça un jour, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais que l'un des sujets des Français, donc, ont du mal à s'exprimer en anglais, etc. C'est que justement, il y a une espèce de culte de la bonne accentuation. Et que, de temps en temps, il fallait, laisse tomber l'accentuation, concentre-toi sur ce que tu as à dire, sur la bonne grammaire, sur les bons mots, et whatever happens, it doesn't really matter, voilà. Et une fois, dans un avion, j'étais à côté d'un texan français installé au Texas depuis 25 ans, ou speaking English exactly like that, et je me suis dit, c'est lui qui a raison. Voilà, je vous mets ça à votre sagacité, vas-y. Moi, je me nuance, parce que j'ai habité dans pas mal de pays étrangers, du coup, j'ai dû apprendre des langues étrangères. Et en fait, si tu apprends à bien prononcer, tu arrives à comprendre ce que les autres disent. Si tu ne sais pas très bien prononcer, tu as plus de mal à comprendre ce que les autres disent. Donc, il y a une corrélation entre ta capacité de prononcer correctement et ta capacité de comprendre. On est parti sur un débat, là. Non, je parle sur... Tu as un bon niveau, si tu veux. Et tu veux vraiment avoir une conversation parfaitement fluide. Et c'est vrai que là, si tu te concentres en plus sur le fait d'avoir le parfait accent, tu exiges un petit peu trop de ton cerveau. Bien sûr, bien sûr. C'est pas ça le sujet. Surtout, ça gâche rien, parce que moi, la première anecdote que j'ai eue aux États-Unis, c'est que j'y vais pour le boulot. Je travaille chez Orange à l'époque. Je me retrouve à la cantine d'une grande boîte. Et je passe à la caisse et je paye. Et là, la dame en train d'enregistrer mon plateau me dit « Your accent is so cute. Vous avez un accent si charmant. » Voilà. Donc, il ne faut pas essayer de se traiter. C'était il y a 15-20 ans, Luc. Merci, Stéphane. C'était une époque où tu avais d'autres priorités. Isabelle, tu as un avis là-dessus ? Après, je pense que les Américains sont beaucoup plus ouverts que les Anglais, par exemple. Lorsque vous exprimez, par exemple, avec l'accent de la Reine en Angleterre, vous êtes quand même beaucoup mieux compris et apprécié que lorsque vous êtes aux États-Unis. Voilà. Donc, je pense qu'il y a des pays qui sont plus ouverts que d'autres sur ces problématiques-là. Sur ces entrefaits, TF1-M6. Bon, vraiment, question très ouverte. Je ne sais pas à qui. Alors, je vais me lancer avec Isabelle parce que donc, Isabelle travaille en partie dans le secteur de la pub avec Retensy. Mais c'est à cette occasion, d'ailleurs, en regardant un peu tout ce dossier, que je suis tombée sur ce que Retensy fait avec Canal+. Ah, ça me fait plaisir. Alors, ça veut dire qu'on communique correctement sur le sujet. Ça veut dire que tu communiques correctement sur le sujet. Enfin, ça veut dire qu'en tout cas, quelqu'un qui, en ce moment, veut savoir... En gros, je vais résumer l'histoire. Je vois, et c'est assez légitime, dans le camp de l'entreprise, des libéraux, etc., des réactions un peu pavloviennes. Moi, je juge un peu pavloviennes, qui est de dire « Il faut laisser les entreprises grossir pour affronter les gens américains ». Bon. Après, je lis l'interview de Benoît Coeuré, président de l'autorité de la concurrence. « Je suis résolument en faveur de l'émergence... » Donc, celui qui... Alors, il n'a pas dit non. Il n'a pas le pouvoir de dire non, Benoît Coeuré. Mais enfin, il leur a dit « Écoutez, les gars, franchement, on est tous contre. Je suis résolument en faveur de l'émergence de grands groupes français sur la scène internationale, mais pas aux dépens des entreprises et des consommateurs français. Le projet était pertinent d'un point de vue industriel. Cela ne fait pas de doute, mais le sujet n'est pas là. Un tel groupe aurait eu un pouvoir de marché excessif sur le territoire national. Les synergies auraient entraîné des hausses de prix pour les annonceurs et les distributeurs. Notre rôle n'est pas de faire de la politique industrielle. Le chiffre qu'avance Benoît Coeuré, c'est 70% du marché de la publicité sur ce qu'on appelle la télévision linéaire. Le flux, vous allumez la télé, vous regardez la télé. 70% de part de marché sur la publicité linéaire auraient été contrôlées. Par TF1 et M6. Je pense que c'est ça l'enjeu. C'est-à-dire que pour cibler la population française, les fameuses ménagères de moins de 50 ans, vous devez les trouver sur des médias qui s'adressent aux Français. Et je pense que TF1 et M6 ont été un peu desservis par la période Covid, où on a vu à l'occasion de cette période-là que la télévision ne perdait absolument pas en part de marché. C'est-à-dire qu'ils maintenaient leur part d'écoute avec des niveaux de part d'audience assez élevés et que donc cette fameuse transformation ou basculement vers le numérique n'était pas complètement là. Et puis après, il y a un autre sujet qui est que l'univers digital est en train de se transformer. C'est-à-dire que la publicité ciblée que l'on pouvait effectivement faire il y a encore quelques années, on va dire deux ou trois ans, n'est plus possible aujourd'hui parce qu'on est sous contrainte d'une transformation des cookies, du ciblage qui est intrinsèque au réseau Internet, qui est en train de complètement se transformer. Et donc aujourd'hui, lorsque vous avez rendez-vous avec des grands annonceurs, par exemple les constructeurs automobiles, les gens du cosmétique, etc., il vous explique qu'effectivement les premiers budgets précédemment étaient sur le digital mais que maintenant, de plus en plus, ils vont investir de manière prépondérante en télé. Et ça, je pense que c'est un point clé que n'a pas bien argumenté TF1 et M6. Mais il n'est pas argumentable. Il devait être plus sûr, nous avons besoin de synergies pour mieux acheter en termes de programmes, pour avoir des programmes compétitifs par rapport au Netflix et autres grandes plateformes américaines. Mais quand on voit effectivement leur part d'audience, on se dit qu'en tous les cas, en ce moment, ce n'est pas une nécessité. En tous les cas, c'est ce que... Juste un mot, donc précision, parce que j'entends, là, c'est effectivement très intéressant, le ciblage sur le net est plus compliqué. Mais moi, ce que j'ai compris de ce que Retensee faisait avec Canal+, c'est du ciblage sur la télévision de flux. Alors voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a la télé à la capacité à proposer notamment des mesures de performance et des optimisations de plans médias à peu près équivalentes de ce que l'on faisait sur Internet. Pourquoi et comment ? Parce qu'aujourd'hui, la télé a de la donnée par différentes sources, soit votre box, donc par les opérateurs, soit directement par Samsung, le constructeur de la télévision, qui lui aussi peut collecter de la donnée. Donc il y a de la donnée qui permet de comprendre la consommation télé de manière tout à fait déterministe. Et puis en face, vous avez le CRM des marques. Le CRM, c'est-à-dire les bases de données des annonceurs. Et donc lorsque vous matchez les deux, c'est-à-dire comparez ces deux typologies de bases, vous pouvez mesurer de manière extrêmement pertinente l'efficacité d'un plan média. Et donc optimiser une campagne, améliorer son retour sur investissement, etc. Ce qui jusqu'à présent était un peu le précaré de l'univers digital où on arrivait à suivre des coûts d'acquisition de manière extrêmement fine. Oui, mais alors là, j'ai un problème, moi, Isabelle. Je ne sais pas que Samsung récupère mes données quand je regarde la télé et les envoie des annonceurs et des chaînes. Donc l'enjeu, c'est la vie privée. C'est un enjeu absolument majeur, que ce soit sur le digital ou maintenant sur la télé. Et pour résoudre ça, vous avez des sociétés françaises, notamment européennes, qui développent des outils de protection de la donnée et qui assurent non seulement la confidentialité business de la base de données, parce que les bases de données CRM, annonceurs et de l'autre côté éditeurs, ne se mélangent jamais lorsque vous utilisez ce type d'outils. Et en plus, vous protégez complètement l'individu puisque à aucun moment, ces transformations mathématiques, vous ne saurez si c'est Stéphane ou si c'est moi qui a regardé la télévision à telle heure. D'accord. La chaîne et l'annonceur est juste informé de sa performance. Voilà. Mais il n'a pas la réalité. Mais c'est bien au-delà de ça. C'est-à-dire qu'il n'a bien évidemment pas les noms, mais qu'à aucun moment, il n'est possible mathématiquement de déterminer que c'est vous ou moi. D'accord. Donc, ce n'est pas une base de données sans les noms. C'est bien en termes de protection, c'est bien au-delà de ça. Bien plus intéressant. Et les CNIL européennes, depuis, même avant le lancement du RGPD, avaient énoncé des critères extrêmement stricts qui sont en fait, c'est là où le droit se rapproche des maths, qui sont en fait des attaques identifiées par corrélation, inférences, réindividualisations, auxquelles on doit absolument respecter et résister si on est dans l'anonymisation dite profonde. Est-ce qu'en réalité, le digital n'a jamais vraiment réussi à faire ? Parce que le digital travaille depuis 15 ans sur du ligne à ligne. Et le digital travaille dans ce qu'on appelle la pseudo-anonymisation et pas dans l'anonymisation profonde. Donc aujourd'hui, on s'aperçoit que la capacité à optimiser une campagne, à mesurer une performance par les médias traditionnels, devient à peu près équivalente à ce que pouvait avoir le digital. Et en plus, on peut le faire mieux avec beaucoup plus de protection. Super intéressant. Chez Orange, lorsque j'étais patron du Technocentre, mes équipes ont été les premières au monde à faire ce qui vient d'être décrit, c'est-à-dire la capacité de personnaliser une pub. On a fait ça de mémoire avec Canal et avec M6, je crois. de personnaliser une pub sur des groupes d'auditeurs qui étaient segmentés, anonymisés, mais segmentés. Mais anonymisation profonde, comme le décrit. Oui, oui. Non, c'est intéressant. Et quand même, le résultat, c'est que le spectateur ne voit pas les mêmes pubs. C'est-à-dire que si tu n'as pas de chat, la pub de litière pour chat, tu ne la verras pas. Donc c'est ça le résultat, au final. Je pense que c'est un résultat qui va satisfaire tous les consommateurs. Enfin, on est ravis de ne pas voir des pubs. Et on n'avait pas pu lancer immédiatement parce qu'il fallait changer la régulation. Tout à fait. Je ne sais pas si depuis, ça a été fait. Ça a été fait. Voilà. Et donc, ça permet de procéder à cette personnalisation. Après, moi, je pense que le marché, il n'est pas... Si on regarde juste le marché de la télé, on regarde une partie du sujet. Mais en fait, les jeunes ne regardent plus la télé ou de manière totalement différente. Donc pour moi, c'est un marché global, numérique. Et de ce point de vue-là, la fusion M6-TF1, c'est une rigolade. Je suis désolé de... Vas-y, vas-y, vas-y. De le dire. C'est l'autre assez, effectivement. C'est mon avis. Et donc, on est en train, comme d'habitude, comme sur le marché des télécoms d'ailleurs, où on se disait, tiens, on n'a pas assez de trois opérateurs. On va en mettre un quatrième, puis on va rajouter des MVNO, puis on va rajouter encore des opérateurs virtuels, etc., etc. Jusqu'à bien péter tous les tarifs et rendre tous les acteurs totalement incapables d'investir dans les infrastructures. Mais là, sur la télé, c'est pareil. On regarde des petits acteurs. Parce que TF1, M6, ça paraît gros, vu de la France, mais c'est des microbes. Oui, mais ton marché pertinent, c'est quand même la pub en France. Et le marché pertinent, c'est la pub, mais globale. C'est-à-dire la pub digitale, la pub télé. Bah non, TF1 et M6, ils sont en France. Peut-être, mais en tout cas, quand moi, mes enfants, ils regardent... À ce moment-là, tu fusionnes... Si tu regardes le marché de la pub mondiale, alors là, tu fusionnes l'ensemble du secteur de la télé, si tu veux. T'en fais plus qu'un. Non, mais regarde, qui aujourd'hui maîtrise la pub en France sur le digital ? C'est certainement pas... Ah, sur le digital, oui, mais là, on parle de la télé de flux. La télé, elle est devenue digitale, je suis désolé. C'est d'ailleurs exactement ce qu'on explique, c'est qu'on arrive à personnaliser les pubs, non pas par l'opération du Saint-Esprit, mais parce qu'il y a des boxes pour le consommateur. Oui, mais Luc, les gens continuent à la regarder. Ce avec quoi Isabelle commençait son propos, et qui est très important, et enfin, non seulement je suis d'accord, mais j'ai des chiffres. Non, l'effondrement de la télé linéaire n'a pas lieu. Mais j'ai pas dit qu'il s'effondrait. Voilà. J'ai dit simplement que... Le remplacement par Netflix, pour l'instant, n'a pas lieu. Mais peut-être, mais en attendant, il y a des millions de personnes qui regardent YouTube, il y a des millions de personnes qui regardent Netflix, et tout ça, c'est le même marché en réalité. Et décomposer le marché de manière totalement format Apple, en regardant chaque partie du tableau, c'est une erreur. Et c'est le même marché ? Non, mais attends, c'est le marché vu des annonceurs. C'est le marché de consommation. C'est le marché des spectateurs. T'as des gens qui regardent la télé. Et toi, t'as des gens qui regardent jamais la télé. Moi, j'en ai rien à foutre de TF1M6, j'en regarde jamais. Et peu importe, parce que qui est en train de manger... Oui, mais c'est des marchés différents, quand même. Non, c'est pas des marchés différents, parce que l'adolescent de 15 ans jusqu'au jeune adulte de 25 ans, il regarde plus la télé linéaire. Voilà, donc c'est le même marché. Parce qu'avant, il regardait la télé linéaire. Alors, d'abord, il la regarde de temps en temps, quand il y a des événements, quand il y a un match de foot, quand TF1 fait une série avec André Fleurot, tu te retrouves avec 10 millions de personnes devant la télé. 10 millions de personnes devant la télé linéaire à 21h, comme dans les années 70. Donc, c'est quand même une réalité. Et alors, si tu fusionnes, ça veut dire t'acceptes tranquillement que les mecs prennent le contrôle du marché publicitaire de la télé linéaire, t'acceptes tranquillement que les prix montent, t'acceptes tranquillement qu'ils dictent leurs lois à l'ensemble des annonceurs, à l'ensemble des produits de grande consommation, tu peux. Mais aujourd'hui, les vrais concurrents des chaînes de télé, c'est les Amazon, les Google, c'est les GAFAM. Encore une fois, qui est-ce qui achète les matchs de Ligue 1 ? C'est Amazon. Qui est-ce qui achète les matchs de NBA, de basket, etc., pour les droits français ? Ce n'est pas les télés. Elles n'ont plus les moyens de les acheter, d'ailleurs. Non, c'est qu'elles n'en veulent pas. Les concurrents de TF1... Désolé, le match du PAG du dimanche soir... Canal+, on ne veut plus. Non, ils ont acheté la F1. Enfin bon, on ne va pas rentrer dans ces détails, mais les concurrents de TF1 et de M6, c'est Canal+, c'est l'ensemble des chaînes de l'ancien groupe auquel je travaillais. Donc, on les laisse fusionner, pour toi. Il fallait les laisser fusionner. Pour moi, il faut qu'on ait des géants en France, c'est clair. Attends, Bruno, Bruno, ton point de vue, toi. Moi, je crois que c'est des marchés différents. Ce n'est pas parce que quelqu'un est fournisseur de voitures, de motos, etc., que c'est un marché de la mobilité. Le marché de la moto, ce n'est pas le même que celui de la voiture, qui n'est pas le même. Et je pense que ce n'est pas le même marché. Même si les concurrents des opérateurs télé, c'est les GAFA et les autres, le marché de ceux qui regardent la télé n'est pas le même que le marché de ceux qui ne regardent jamais la télé. Il y a des marchés différents. Isabelle ? Et puis après, il y a des objectifs de marques différents. Quand vous voulez travailler votre image de marque de manière massive, vous investissez en télé. Quand vous voulez lancer un produit, vous investissez en télé. Encore maintenant. Et donc, en fait, tout ça est assez complémentaire. Et on ne peut pas dire que le fait de fusionner aurait permis une révolution ou un avantage cumulé pour, d'un côté, les producteurs et de l'autre côté, les annonceurs. Je pense que c'est effectivement des marchés et des segments différents qui sont utilisés par les équipes marketing de manière différente. Et donc, chacun, finalement, a sa place. Et je crois qu'effectivement, il y a une pression très forte des annonceurs, un lobby très fort des annonceurs, pour que cette fusion ne se fasse pas. Bien sûr, pour élargir l'inventaire. Ce que tu fais, toi aussi, d'ailleurs, grâce à Retency, pour élargir l'inventaire. Et ça, c'était alors une des grandes batailles d'Alinveil que j'ai toujours trouvée très intéressante. C'est-à-dire, il faut au contraire laisser vivre. Si on croit à la publicité, et si on croit que la publicité est un vecteur de croissance, peut pousser l'innovation, etc., il faut effectivement descendre le seuil d'entrée, non pas le monter, pour permettre à des tas d'entreprises d'avoir accès à la télévision. C'est le débat. Plus on personnalise la pub, plus c'est faisable. Tout à fait. C'est deux mouvements parallèles. Donc, ce n'est pas contradictoire. Simplement, moi, je dis, et je termine là-dessus, que le marché tel que vous le décrivez, c'est une partie d'un marché plus gros sur lequel il n'y a pas de frontière. Le nuage de Tchernobyl ne s'arrête pas à la frontière. Et donc, les consommateurs, ils consomment des contenus numériques de plus en plus en asynchrone et pas en linéaire. Et cette miscibilité des marchés, c'est une réalité. Et si on ne la prend pas en compte, on fait des calculs court terme sur des petits marchés. Et moi, je vous renvoie, mais je pense qu'il faut que je trouve le temps de la rediffuser, en fait, sur la formidable interview de Thomas Philippon, donc l'économiste français qui travaille aux États-Unis et qui a vraiment mesuré, le bouquin est absolument passionnant, les dégâts, justement, notamment sur le secteur des télécoms aux États-Unis, du fait d'avoir laissé grossir beaucoup trop des entreprises sur leur marché et les entreprises qui grossissent trop s'endorment, mettent la pression sur le consommateur, mettent la pression sur l'ensemble du secteur. Et assassinent la concurrence. Bon, mais voilà, c'était un bon débat. Ce qui nous amène bien à l'indépendance numérique. Alors là, pour le coup, c'est un truc que j'avais gardé depuis... Donc, tu as écrit un point de vue dans Acteur Public, avec cinq autres entrepreneurs, c'est ça, Luc ? Oui, absolument. Donc, pour essayer de renforcer, on va dire, un cloud européen, globalement, c'est ça, suivi par... enfin, suivi ou précédé par... C'était une interview de Thomas Reynaud dans Le Monde, donc le directeur général de Free, où il y avait un chiffre qui m'avait impressionné. Je ne sais pas si on va voir, d'ailleurs, le petit extrait. 75% du marché des entreprises et des administrations n'a pas encore basculé dans le cloud, dit Thomas Reynaud. Et donc, il dit un petit peu comme toi, la commande publique est un moteur très, très important. Là où il ne dit pas comme toi, mais il doit le penser très fort, parce que ça a été quand même la méthode de Xavier Niel, et avant lui, de pas mal d'entrepreneurs, toi, tu dis, mais il y a plein de freins légaux juridiques au fait qu'on réserve 50% de la commande publique à des offres de cloud européennes. Eh bien, on s'en fout. Faisons un bras d'honneur à l'ensemble de ces règlements. C'est ça, ton point de vue, Luc ? Oui, absolument. Alors, on est tout un ensemble d'entrepreneurs à penser ça au sein d'IT50+, ou de Play France. Et ce qu'on dit, c'est, voilà, le safe harbor ou le privacy shield ont été des aberrations en Europe pendant 22 ans, ont été illégaux pendant 22 ans. Et heureusement qu'il y a Shrem, qui c'est un activiste autrichien. Alors, soyons pas trop techniques quand même. Essayez, laissons tout ça de côté, mais essayez de... Parce que l'enjeu, il ne faut pas qu'il soit technique, justement. C'était des règles qui permettaient aux Américains d'imposer leurs lois sur des utilisations de logiciels par des acteurs européens, tout simplement. Bon, ben ça, ça a été rendu illégal très dernièrement. Absolument. Et ça a duré quand même 22 ans. Donc, si on se disait à partir d'aujourd'hui, on se donne 22 ans pour... Avant que la Commission européenne ne sanctionne... Avant que la fumée blanche sorte de la Commission européenne et rende légal ce qu'on va décider tout de suite pour permettre justement à la commande publique d'orienter 50%, c'est quand même pas la mer à boire, on ne demande pas 95%, on n'est pas des protectionnistes, mais 50%, ce que font largement depuis toujours les États-Unis, les Chinois, enfin toutes les sociétés... 50% de la commande publique à l'échelle européenne, toi, tu dis. Bien sûr. Vers des acteurs continentaux, ben là, on va voir émerger des champions européens du numérique. Alors ça, c'est une des façons de faire. La plus simple, c'est de ne rien faire, c'est juste de le faire. On le fait. Voilà, c'est ça. Et on arrête de voir des politiciens nous dire mais vous savez, on est d'accord avec vous, mais juste, on ne peut pas le faire. Ben si, faites-le, faites-le, et puis on verra plus tard comment ça se règle devant les tribunaux, la Cour de justice, etc. Comme ça qu'on a fait Airbus. Alors ça, c'est la manière la plus simple de le faire et c'est à la limite ce qu'on préconise. Ça demande zéro temps, zéro moyen. Après, il y en a cinq autres qu'on distingue dans ce papier. On peut travailler sur l'exception culturelle parce que finalement, un soft, c'est une œuvre mathématique. On peut travailler sur le crédit d'impôt. On peut travailler sur des certificats blancs. On peut travailler sur la sécurité nationale parce que finalement, savoir que le cloud de nos institutions, de nos entreprises stratégiques est sous la vue des puissances étrangères, ce qui est le cas aujourd'hui, c'est quand même pas très rassurant. On voit ce que ça peut se donner. Oui, mais à l'échelle européenne, ce qui m'ouvre effectivement basculer dans l'illégalité me paraît le plus simple. Parce que tu le fais exactement comme tu dis. Tu le fais. Tu ne demandes rien à personne. Tu n'as pas besoin. Tu le fais. Et puis sinon, on avait aussi évoqué le small business act. Bref, on a développé dans cet article six moyens d'y aller. Mais en fait, le plus simple est celui par lequel on a commencé. Donc maintenant, ce qu'on dit, c'est juste faisons-le. Just do it. Bono ? Forcément, je suis tellement d'accord. Moi, je vis dans le domaine de l'IA en ce moment. C'était vrai de la robotique avant. Où des tas de gens ont peur. Et donc, parce que des tas de gens ont peur, on met des tas de règles. Et donc, pour protéger les consommateurs européens, pour protéger la culture, pour protéger, etc., on met des comités éthiques, on met des règles, on met des règles partout. Et moi, à chaque fois, j'ai cette image en tête de quelqu'un qui fait du ski nautique derrière un hors-bord qui est tiré par Amazon ou par je ne sais pas qui. Et puis, notre but, c'est d'essayer d'orienter le hors-bord. Fuck ! Faisons des hors-bords. Et donc, aidons à l'émergence de hors-bords européens dans ce domaine ou dans un autre. Et la commande publique, c'est une très bonne façon pour ça. Et c'est surréaliste de voir ce qui se passe. Alors, Isabelle, je vais te laisser réagir, mais je vais juste me faire le porte-parole de mon cher ami Guy Mamoumani qui viendra nous voir, d'ailleurs, la semaine prochaine, on en reparlera. Il dit, vous êtes gentils, les gars, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui ne marche pas ? Ça ne marche pas. C'est-à-dire, on reparlera de nos données de santé qui sont hébergées par Microsoft. Et Guy, qui dirige une des ESN importantes en France, qui a effectivement participé au projet, dit qu'il n'y a pas d'offres européennes qui permettent d'avoir cette efficacité. Et je suis alors... Bidon, je viens de dire. Bidon, complètement bidon. Vas-y, Isabelle, vas-y, vas-y. On peut en débattre. Mais effectivement, aujourd'hui, je pense que votre démarche est la bonne. Et oui, il faut effectivement que les institutions publiques, etc., aient une préférence pour les entreprises européennes. C'est absolument essentiel. Et il faut arriver à le formaliser d'une manière ou d'une autre. La seule chose, c'est que si ça fait 22 ans qu'il n'y a effectivement pas un grand du cloud qui a émergé ou qui n'a pas été repéré ou en tous les cas acheté par les institutions publiques, c'est peut-être parce qu'on n'avait pas le niveau. Et donc, je pense qu'il faut séparer deux choses. C'est l'efficacité des entreprises, leur capacité à répondre à un besoin et le fait que les organismes publics flèchent de manière obligatoire un achat absolument spécifique en Europe. parce que sinon, je trouve qu'on va arriver à des entreprises qui, certes, seront subventionnées, mais ne seront pas forcément aussi efficaces. Pas subventionnées. Pardon. La commande, ça n'a rien à voir avec la subvention. Qui auront des commandes spécifiques, mais qui auront été choisies par défaut et qui ne seront pas aussi efficaces. Et donc, pour faire ça, je pense que... Enfin, mon point de vue, c'est de dire, oui, effectivement, il faut faire en sorte que lorsqu'il y a des grands appels d'offres, il y ait un certain niveau de préférence européenne. Mais, et, ou mais et, il faut, en parallèle, que l'Europe investisse en R&D de manière massive. Pour qu'effectivement, on arrive à produire en intégrant des contraintes européennes. Parce que je pense que c'est fondamental de ne pas faire uniquement des MeToo américains. Je pense qu'on a un rôle à jouer sur la protection de la donnée, etc. Et donc, pour ça, il faut investir. Donc, il faut investir en R&D de manière massive. Et c'est ce qu'avait commencé à faire Macron. Et j'espère qu'il va continuer. Et il faut que l'Europe le fasse. Mais il faut investir avec des obligations de rentabilité, d'efficacité, etc. Et puis, de l'autre côté, il faut qu'il y ait effectivement une attention particulière aux entreprises européennes. Mais le fait qu'il y ait une obligation peut nous mettre, à un moment donné, dans une difficulté qui est que les entreprises publiques ne sont pas aussi efficaces qu'elles ne devraient l'être. Et c'est, je pense, ce qui s'est passé avec Guy Mamoumani sur le problème de la donnée de santé. C'est ce qu'il dit. Sur la donnée de santé. Après, Luc dit que c'est bidon. Mais il faudra que je vous mette en face, en fait. La donnée de santé, c'est une donnée... Si vous déposerez les slingues au milieu de la table. Si vous avez une seconde, pourquoi Guy dit ça ? Parce qu'il est patron d'une ESN. Et les ESN, elles sont biberonnées précisément par les géants américains. Donc, elles ne vont pas se planter des vagues dans le pied. Et après, il peut avoir un sens de l'intérêt général. C'est tout à fait évident. Il est responsable d'un syndicat. Voilà. S'il y a un gars qui a un sens de l'intérêt général, c'est lui. Et il est allé vraiment jusqu'au bout du sujet. La force des ESN... Moi, ce n'est pas ça mon argument. Attends, attends, je te laisse. Mais la force des ESN, c'est d'être agnostique. Lui, il s'en fout. Il est intégrateur. Il intègre Microsoft. S'il doit intégrer un autre provider, il intégrera un autre provider. Mais il intègre celui qui le paye le mieux. Et c'est bien naturel. Moi, je pense que c'est une question d'horizon de temps. C'est-à-dire, si on dit, aujourd'hui, je veux que les acteurs européens soient au même niveau. C'est-à-dire, ce n'est pas le cas. Non. C'est vrai. Mais la question, c'est, si je veux qu'ils le deviennent un jour, il faut peut-être que j'accepte cette phase transitoire. Il faut investir. Oui, mais si je leur réserve des marchés, des investisseurs vont investir sur eux parce qu'ils vont trouver des débouchés, etc. C'est le serpentissement d'accueil. En fait, moi, j'ai l'impression, et je peux le dire parce que je suis une femme, c'est un peu comme les quotas de femmes. Oui, je pensais à ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on vous appelle, on ne sait plus si on vous appelle parce que vous êtes une femme ou parce que vous méritez... N'empêche que ça a fait bouger les lignes, Isabelle. Je suis d'accord. N'empêche que ça a fait bouger les lignes. Ça a fait bouger les lignes. Que tu as une femme à la tête d'Orange, que tu as une femme à la tête de Veolia, que tu as une femme à la tête de Engie. C'est spectaculaire. Mais il faut le faire de manière raisonnable. C'est-à-dire qu'il faut que... Alors moi, je ne me rends pas compte des 50 %, 25 %. Je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait une obligation systématique. Je pense qu'il faut, d'un côté, investir en R&D et de l'autre côté, qu'il y ait une préférence européenne. Non, mais on sait bien échanger les arguments. On n'a qu'une heure quand même. Non, j'ai juste un truc quand même, Bruno, sur tes histoires d'intelligence artificielle. L'idée qu'on réfléchisse avec des garde-fous et des règles, je ne sais pas si je suis contre. Mais on en reparlera la prochaine fois. Aujourd'hui, aujourd'hui, il y a 19 millions de Français qui utilisent tous les jours les IA d'Amazon, Alexa, Siri, etc. 19 millions de Français. Donc pendant ce temps, on peut faire des réflexions, etc. De fait, au quotidien, c'est fait par les GAFA. On marque une pause. On repart avec, oui, les classiques, les retraites. Donc allez-y, votre point de vue. Bruno ? Moi, je suis absolument pour que cette réforme se fasse. Et à la hussard, boum. C'est absolument indispensable. Elle ne passera jamais de façon totalement pacifique, safe, etc. Et donc, il faut y aller, il faut faire. C'est un tel enjeu. C'est tellement nécessaire. Mais en plus de ça, moi, je rajoute un autre truc dont on avait déjà parlé juste avant que tu crées Bismarck. qui est de dire quand tu as 50 ans, 55 ans, 60 ans, tu es à l'acmé du savoir dans ton domaine. Tu sais tout. Tu as des intuitions parce que tu as vécu. Et de dire, bon, maintenant, place aux jeunes. Tu ranges tout ça au placard. Je trouve que c'est une connerie. Donc moi, je suis pour qu'on puisse travailler plus longtemps. Il va falloir que tu fasses un certain nombre de séminaires de DRH pour les convaincre que tu es à l'acmé du savoir. Ce en quoi je suis parfaitement d'accord avec toi. Mais l'un des sujets, c'est l'un des sujets parallèles. Mais d'abord, l'un des sujets parallèles, c'est qu'est-ce que tu fais du... Alors, c'est les calculs que je cite régulièrement de Maximis Retraite. À peu près un million et demi de seniors qui devaient partir et qui partiront pas. Un million et demi, quand même. Il va falloir gérer le tien dans les boîtes. J'en fais partie. Mais non, toi, tu es entrepreneur. Tu es entrepreneur. Tu es à ton compte. C'est ta boîte. C'est mon choix de rester. Bien sûr. Mais toi, c'est ton choix. Tu n'es pas un poids pour l'entreprise, toi. Enfin, on n'en sait rien. Isabelle, à la Hussard, Sabre Ocler. Je pense qu'il y a eu un problème de méthode sur les derniers jours. Parce que l'impression que j'ai, c'est que tout le monde est assez d'accord. Les partenaires sociaux, bien évidemment le politique, pour faire évoluer les choses. C'est-à-dire que tout le monde a ce constat qu'effectivement, en plus, il n'y a plus de croissance où bientôt la croissance va devenir difficile à aller chercher. Donc, le produit est obligé d'évoluer quand on a... Mais non, Isabelle, où est-ce que tu as vu que les partenaires sociaux étaient d'accord ? Ils sont montés comme des pendules, on ne touche à rien. Même le BDF demande de ne toucher à rien. Ils sont remontés comme des pendules sur la méthode. C'est-à-dire que ce que je comprends, c'est que d'un côté, les partenaires sociaux veulent discuter des exceptions, d'abord. Et de l'autre, le gouvernement veut imposer immédiatement un âge qui est l'âge de 65 ans. Donc, moi, ce que j'ai compris, mais effectivement, je ne suis pas sur la table de négociation, c'est qu'il y avait vraiment un problème de méthode. C'est-à-dire, parlons d'abord des exceptions et ensuite, on verra l'âge. Et puis, de l'autre côté, c'est qu'on impose l'âge. Je suis désolé, mais non. Tu as d'un côté un gouvernement qui dit que ce n'est plus 65, 64, peut-être que ce soit 63. On verra. Il faut bouger la borne d'âge parce qu'il faut dégager des marges de manœuvre financière. Point à la ligne. Et des partenaires sociaux qui disent, non, il n'y a pas de marge de manœuvre financière à dégager. Le régime est à l'équilibre, ce qui est vrai d'ailleurs. Le régime est à l'équilibre, mais il nous coûte une fortune. Regardez, on l'a beaucoup dit sur votre feuille de paye de salariés, c'est le premier des prélèvements et de très, très loin. Et donc, on n'a rien à regarder, on n'a rien à toucher. Au contraire, travaillons sur l'employabilité des seniors. Vous voulez augmenter... D'un côté, le gouvernement dit marge de manœuvre financière, de l'autre côté, les syndicats ne sont pas hostiles à la réflexion sur l'augmentation de la quantité de travail. Bon, qui est effectivement un sujet. Oui, mais ça, ça veut dire, travaillons sur l'emploi des seniors, etc., mais ne changeons rien au système de retraite. Ah non, là-dessus, c'est d'ailleurs pour ça que finalement, il passe en force, tu vois. Voilà. À un moment, il n'y a plus rien à négocier. On a tout dit. Oui, oui. On a 50 000 rapports. On a... Enfin, voilà. Oui. Je crois que le rapport du corps doit sortir aujourd'hui ou demain, c'est ça ? Ah non, il est sorti la semaine dernière, mais là, c'est encore autre chose à la limite, le corps. C'est-à-dire la prévision, moi, ça m'a toujours fasciné. Tu ne peux pas faire... Enfin, je ne sais pas, dans vos entreprises, tu ne peux pas faire du prévisionnel raisonnable à 6 ou 8 mois, là, aujourd'hui. Les mecs te le font à 40 ans, quand même. Luc ? Sarkozy avait passé à 62 en 10 ans. De toute façon, il faudra y revenir. Moi, 64, je pense, c'est le strict minimum. Probablement qu'il faudrait viser tout de suite 65 parce qu'on sera obligé d'y revenir encore. L'âge de maintien en vie augmentant. Et puis, ensuite, je pense que le vrai sujet, c'est l'employabilité des seniors. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait pour aider les seniors à rester dans leur job ? Alors, il y a ce qu'on peut faire pour les aider, comme on aide les apprentis à rentrer dans le marché du travail. Et puis, après, ce que tu évoquais sur la qualité des gens de cet âge-là, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Simplement, je pense dans les organisations ne permette pas d'exploiter le génie des gens qui arrivent à ce niveau de maturité, à ce niveau d'expérience parce qu'on attend traditionnellement dans les organisations aujourd'hui, avec une gouvernance ultra-verticale, des gens qui exécutent. Et donc, plus ils sont jeunes, plus ils sont malléables, moins ils sont susceptibles de questionner ce qu'on leur demande de faire. Et donc, plus ils sont dans une posture d'exécutant et d'apprentissage. Et donc, c'est ça que recherche, c'est ça le canon aujourd'hui des entreprises, je dirais, traditionnelles. Mais les entreprises que je qualifie de nouvelle génération, voilà, Stéphane connaît bien, next-gen, je pense qu'elles vont être très appétantes à chercher ces gens. Est-ce que c'est pas de notre faute aussi, nous, senior ? Moi, je te le dis très franchement, je le raconte avec beaucoup de franchises. Moi, j'ai 57, bientôt 58 ans. quand tu sais que t'as une borne d'âge, enfin, que t'as cotisé tout le temps et tout, que tu vas vers 62. Alors, lui, Bruno, ça le fait hurler, mais tu te dis très bien, on est un peu sur, tu sais, dans l'avion, la PNC à vos portes, veuillez remonter la tablette, on va commencer la descente, tranquille. Tout va bien, quand tu vois, tu ranges ton portable, machin, t'as fini le fil, mais on va y aller. Il y a des moments où tu as envie de lever le pied, mais si c'est ton choix personnel, c'est pas à la société de l'assumer, la société, elle peut dire, ben, attends, si tu veux lever le pied, tu peux, mais du coup, tu reçus moi. À partir du moment où tu recules la borne d'âge, ce qui s'est passé d'ailleurs avec la réforme, alors, c'était la réforme Fillon, tu la donnes à Sarkozy, mais en fait, ils aiment bien dire réforme Fillon, ce qui s'est passé où tu as eu la hausse, elle est continue, de l'emploi des seniors. Donc, effectivement, reculer la borne d'âge, après, c'est juste difficile pour les gars comme moi qui vont se retrouver entre les deux, mais il va falloir qu'on assume. Après, il y a effectivement des changements d'organisation et vous avez complètement raison, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est encore en France dans des organisations extrêmement pyramidales et donc, en général, le chef a au-delà de 50 ans, 60 ans, mais il n'y a qu'un seul chef. Et donc, effectivement, ceux qui restent à mi-parcours n'ont pas forcément un sens comme ils l'aimeraient dans l'organisation. Et aujourd'hui, et alors, peut-être que c'est aussi un effet positif du Covid, je pense qu'il y a une démarche qui est d'être beaucoup plus horizontale, beaucoup plus d'autonomie et donc, peut-être que dans ce cadre-là, il y aura effectivement plus de tâches dans lesquelles s'épanouiront les hommes formidables que vous êtes au-delà de 60 ans. Et après, je suis très next-gen, Isabelle, aucun problème. Et après, il y a quelque chose aussi qui m'a beaucoup marquée quand j'ai travaillé dans une société américaine, c'est la prise de risque. C'est-à-dire que aux États-Unis, vous avez, au-delà de 50 ans, rejoindre une start-up dans laquelle il y a 10 personnes n'est pas un sujet parce que ça vous intéresse. Et vous voyez plein de cadres assez haut placés dans une organisation pyramidale qui tout d'un coup, et c'était vrai il y a 20 ans, lâchait tout pour aller tenter leur chance parce qu'il y a une prise de risque mais ce n'est pas grave et on va regarder. Et le mix est extraordinaire entre les jeunes et puis... Exactement. Et c'est ce qui s'est passé chez Google et c'est ce qui s'est passé dans de nombreuses entreprises avant même qu'elles deviennent grandes. En Europe, c'est beaucoup plus compliqué. Et je pense que le fait d'avoir ceinture et bretelles, d'être accroché à des niveaux de salaire extrêmement élevés qui après, si vous partez au chômage, de toute manière, vous permettra d'avoir rien, tout ça, eh bien évite le risque, les prises de risque et donc à un certain niveau le fait qu'on puisse bouger et apporter son savoir à d'autres secteurs. Il se trouve que hier, vous pouvez aller voir ça si vous n'avez pas vu ça hier, je discutais avec un spécialiste, Vincent Ballouet, qui est spécialiste des crises, ça va t'intéresser Bruno, qui m'a expliqué ça par la géographie initiale de nos territoires. C'est-à-dire qu'en gros, il dit au cœur de tout, il y a le fait que la France, heureux comme Dieu en France, est en fait à l'abri des grandes calamités climato-géographiques. Une catastrophe en France n'est jamais très grave. Les Etats-Unis vivent avec la calamité climato-géographique en permanence. Et donc, dès le départ, les Etats-Unis savent que l'Etat ne pourra pas te protéger. Le climat est plus fort que toi, les tornades sont... En France, c'est tout le contraire. Dès le départ, l'Etat a pu organiser une protection à peu près efficace. Et lui dit, tout découle de ça. J'ai trouvé ça brillant et passionnant. Hyper intéressant. Hyper intéressant. Hyper intéressant. Hyper intéressant. C'est qui ? Vincent Ballouet. C'est la conquête de l'Ouest. C'est la conquête de l'Ouest. C'est la conquête de l'Ouest. Tout à fait. Hyper intéressant. Donc, sinon, Isabelle, comme toi, tu étais un peu investie politiquement, etc. et tout. Sur la méthode, parce qu'on comprend bien juste sur l'aspect politique, on comprend bien que Macron en a sans doute un peu marre de gérer les crises, de faire la calinothérapie, etc. et tout. Qu'il a envie de redevenir le Bonaparte, qu'il ne sera sans doute jamais, mais enfin bon, peu importe. Et donc, il y va. Oui, mais je pense que c'est... Oui, je le comprends, mais je ne suis pas sûre que ce soit la bonne méthode. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Français lui ont demandé d'être dans le consensus. Le résultat du Parlement, c'est ça. Et donc, il faut qu'il soit dans le consensus. Mais il y a qui une bonne méthode ? Mais il faut être dans le consensus. C'est-à-dire qu'au moins, il ne faut pas bloquer la discussion à la première réunion. S'il ne peut pas y avoir de discussion ? Il faut en tous les cas faire en sorte qu'il y en ait une. Et puis après, donner trois mois, quatre mois, peut-être pas, mais il ne faut pas que les gens soient sur des postures. Le problème, c'est que là, tout le monde est sur une posture et que c'est très mauvais. Un, pour les retraites. Deux, pour les Français dans une période où il n'y a plus de croissance. Et on va nous dire, mais finalement, les retraites, ce n'est pas la priorité, etc. Je pense que le consensus ou en tous les cas, une démarche un peu plus ouverte serait la bienvenue. On a fait ça. J'ai l'impression, moi, depuis 60 ans, Rocard avait déjà fait ça. J'ai l'impression qu'il y a un moment où ce n'est pas qu'ils cherchent à aménager tel ou tel point. C'est que tel ou tel point, c'est des points pour empêcher d'avancer. Il y a un moment où il faut avancer. Oui, mais là, le constat, c'est qu'il y a effectivement les partenaires sociaux qui ont leur posture. Et moi, mon problème, c'est que je trouve que les partenaires sociaux ne représentent plus véritablement les employés, les ouvriers, etc. mais ça, c'est un problème qu'on a depuis 30 ans. Mais aujourd'hui, il y a quand même un Parlement. Alors, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais le Parlement, il impose ce qui est du consensus. Et ça, je pense que c'est compliqué de passer par-dessus. Le 49-3, c'est fait pour ça, mais ça va créer vraiment des ruptures violentes. Juste, on l'a raconté, mais précisez, parce que vous bossez, vous n'avez pas le temps. S'il le fait, c'est justement pour se préserver le 49-3. Puisqu'en fait, il peut, à travers le plan de financement de la Sécurité sociale, utiliser un 49-3 qui ne grillera pas son droit au 49-3 pour un autre texte. En fait, les textes budgétaires ont capacité, justement, d'être passés par le 49-3 sans griller la cartouche. Ce qui veut dire, d'ailleurs, parce que comme on est en septembre, enfin, mi-septembre, qu'il a dans l'idée de faire derrière un deuxième gros truc où il aura besoin de cette cartouche. Rapidement, parce que moi, ça m'intéresse, super profit. Bruno, tu penses quoi, super profit ? Taxer les super... Rien, ça ne t'intéresse pas. Non, ça ne m'intéresse pas. C'est que c'est compliqué. Je comprends qu'il y a des tas d'organismes qui ont gagné de l'argent de façon un peu opportuniste, indépendamment de leur travail, de leur stratégie, etc., parce que le contexte a fait cœur et qu'on dit qu'on va les prendre. Mais j'ai l'impression qu'il y a en permanence la vie des entreprises et du marché. Il y a en permanence des gens qui gagnent, qui perdent. Si on va taxer ceux qui gagnent, ça veut dire que ceux qui perdent parce qu'ils sont à contre-courant, ceux-là, il faut les renflouer. C'est un peu ce qu'on va faire. C'est un peu classe. C'est pour ça que c'est intéressant. C'est que visiblement, tu vas avoir une sorte de plafonnement des marges, plafonnement des charges, on va dire ça comme ça, à travers une facture d'électricité qui, d'une manière ou d'une autre, ça se dessine, la Commission européenne va accepter qu'elle soit payée par les gouvernements. Et donc, il y a peut-être un petit côté un peu légitime à se dire, effectivement, puisque tu as un plafonnement des pertes, tu peux avoir un plafonnement des profits. Je ne sais pas assez creuser. Moi, je trouve que c'est extrêmement compliqué. Et puis d'ailleurs, il y a des résultats exceptionnels en comptant. Et les résultats exceptionnels, ils ne sont pas liés uniquement à des effets d'aubaine. Donc, en fait, comment on décrit et comment on définit, c'est très compliqué. Mais il y a une chose intéressante, c'est qu'en Angleterre, il y a une taxe sur les super profits. Mais c'est uniquement, et je trouve ça passionnant, sur les entreprises pétrolières qui exploitent le pétrole dans la mer du Nord. Donc, ça veut dire que c'est un bien commun. Donc, si c'est un bien commun pour les Anglais, c'est absolument normal que ces sociétés soient surtaxées parce que c'est une manière d'acheter ou de mieux acheter ce produit qui appartient à tous. En Europe, enfin, en tous les cas, en France, c'est assez différent, notamment dans l'univers de l'énergie. Mais par contre, ce que j'ai trouvé formidable et pour moi, c'est un peu une contra... ou en tous les cas, ça répond au même objectif, c'est ce qu'a fait Total, qui n'avait pas une très bonne image de marque en début d'année et qui, depuis qu'il fait ses moins 15 centimes, moins 20 centimes à la pompe, c'est formidable. Et ça, ce que je trouve bien, en fait, c'est que ça va directement dans la poche du consommateur alors que si on fait un super profit, on va avoir encore une taxe qui va aller dans les mains de l'État dont on n'est pas complètement sûrs, si je puis me permettre, de l'efficacité de l'argent qui va être fait de ces montants. Voilà. Des investissements qui pourront être faits donc je trouve que plutôt que de surtaxer, obliger certaines sociétés dans des moments un peu compliqués d'avoir une approche auprès du consommateur positive, c'est formidable. Bon, après, là-dessus, je l'ai déjà dit, mais l'enquête avance et moi, je voudrais être sûr qu'ils ne vendent pas à perte. Total, tu vois. Ben oui, mais s'ils vendent à perte, alors là, tu détruis la concurrence. C'est-à-dire, c'est le sujet dont on parlait tout à l'heure, tu comprends. C'est-à-dire, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est bien mieux pour les Français d'avoir cette remise. Mais si à travers cette remise, j'arrive à casser le dos et à abîmer un petit peu mes concurrents, il faut regarder. Voilà. Il faut regarder. Il faut regarder. Mais je trouve que le principe, en tous les cas, l'investissement qui est fléché directement au consommateur plutôt que y'a tenuoseur impôt qui va enrichir l'État dont on ne sait pas comment il va l'utiliser, bon, ça discute. Luc, moi, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Je vérifierai aussi que ces sociétés-là payent bien l'impôt en France au bon niveau parce qu'il y a quand même des optimisations qui parfois laissent rêveur. Pas pour Total, franchement. Comme le disait Isabelle, les Anglais, ils ont le pétrole en mer du Nord. Parle de personnes en particulier. Mais bon, il se trouve que j'ai eu des conversations avec des gens qui optimisent les impôts de ces sociétés qui sont quand même assez intéressantes. Après, moi, je pense que c'est une formidable opportunité pour des sociétés qui sont sur l'extraction fossile de financer leur transition. Et donc, moi, je demanderais plutôt que d'essayer de faire une taxe opportuniste maintenant, je demanderais à ces gens-là de présenter un plan beaucoup plus ambitieux de transition et de lèvredger cette situation extraordinaire pour transitionner plus vite, plus fort. Donc, ça devrait être une bonne nouvelle pour tout le monde. Moi, c'est ça que je demanderais plutôt que de rajouter une taxe de plus qui est infernale dans le pays de la taxe. Parfait. Alors, tiens, juste un petit mot parce que quand même, vous vouliez commenter ça mais je trouvais le chiffre assez impressionnant. Donc, c'était dimanche. La messe semble bel et bien dite dans l'opinion autour du nucléaire qui est à nouveau très largement populaire. 75% des Français favorables au nucléaire. On est tous d'accord autour de cette table. Seuls 50% d'entre nous jugent cette énergie respectueuse de l'environnement. Ok, mais 75% il faut le faire. Sur le nucléaire, dit Frédéric David Liffop qui a fait ce sondage, ce n'est pas la fin du monde qui crée l'adhésion mais bien la peur pour le portefeuille. Le pouvoir d'achat écrase tout. Voilà. On est tous... On en arrive même à regretter publiquement d'avoir fermé Fessenheim ce qui est quand même pas mal. On s'en fout où c'est fait mais c'est bien qu'on se dise maintenant le nucléaire. Au moins on dit on a fait une boulette. Mais qui dit ? Tu as entendu quelqu'un dire on a fait une boulette ? Édouard Philippe là ? Il ne dit pas on a fait une boulette ? Il dit je n'aurais bien aimé ne pas avoir à la fermer mais en fait ça n'aurait rien changé. J'aurais bien aimé. Et Macron il dit vu l'État, vu le truc il valait bien mieux la fermer et refaire autre chose plutôt que de payer la maintenance et de payer... Ce qui est faux. On le sait tous. C'est totalement faux. Ah totalement faux. Ah bah oui. Si tu as un doute là-dessus il faut... Il ne faut pas rentrer dedans. Autorité de sûreté nucléaire donc en fait Fessenheim ça va trente fous. Ah oui tu ne sais pas tout. Fessenheim ferme après un grand carrément. Après des travaux considérables qui avait fait cette centrale rapport de l'autorité de sûreté nucléaire quelques mois avant la décision de fermeture la plus sûre de France. Ah oui ? Oui. Mais oui. Mais oui. Mais oui. Mais oui. Moi je suis toujours tolérant vis-à-vis de ces choses-là parce que on le sait tous quand on gère une boîte ou les trucs c'est tellement compliqué il y en a tellement dans tous les sens que parfois il y a des loupés etc. Moi j'ai une certaine tolérance vis-à-vis de ça. Je préfère des gens qui font et qui avancent et puis qui tentent en se prennent une entreprise. Là ils défont en l'occurrence. Plutôt que les gens qui ne font pas et qui ne bougent pas. Là ils défont pour un plat de l'anti-écolo là quand même. On va y revenir quoi maintenant donc c'est bien. Mais je pense que c'est pour revenir sur la perception des Français je pense que les Français étaient dans une bulle énergétique jusqu'à présent. C'est-à-dire que on était avec une énergie qui ne coûtait pas cher il n'y avait jamais de coupure vous allez aux Etats-Unis on parlait des Etats-Unis tout à l'heure vous allez en Californie vous avez des ruptures d'électricité de manière régulière ça fait partie de la vie quotidienne des gens et en France depuis 40 ans la vie est belle et là tout d'un coup on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'alternative l'échec des Allemands qu'il y a Poutine qui tout d'un coup commence à dire le gaz ça coûte cher et donc oui là on se dit merci et puis en plus je trouve qu'il y a eu le rôle de personnes comme Jean Covici qui petit à petit se sont attelées à expliquer ou en tous les cas à détruire tous les discours démagogiques de certains partis politiques et aujourd'hui les Français effectivement se rendent compte que finalement le nucléaire c'est pas si mal même si c'est pas sans risque On termine avec sécurité psychologique tu vas faire quelque chose à Toulouse c'est ça Le 11 octobre oui on fait un after work sur la sécurité psychologique Et c'est quoi alors la sécurité psychologique en entreprise j'imagine ? Absolument La sécurité psychologique c'est ce qui te permet de prendre des risques c'est très lié à une autre expression qui s'appelle le droit à l'erreur est-ce que j'ai le droit à l'erreur ou pas ? Dans les organisations traditionnelles pyramidales qu'on a commenté tout à l'heure le droit à l'erreur c'est sanctionné et dans les entreprises de nouvelle génération le droit à l'erreur c'est toléré parce que si on ne fait pas d'erreur ça veut dire qu'on ne prend pas de risque qu'il n'y a pas d'initiative et que la peur te tétanise en fait il y a des travaux de chercheurs qui montrent que le cerveau il est super efficace quand les gens se sentent bien quand ils sont détendus d'ailleurs je suis sûr que vous avez tous expérimenté ça d'avoir des idées géniales qui vous viennent sous la douche en vous couchant ou en vous réveillant moi je trouve que le track c'est pas mal aussi le stress ou le track ça permet d'être super efficace sur des choses qu'on sait très bien exécuter qu'on a appris par ailleurs mais lorsqu'on veut être vraiment très créatif lorsqu'on veut think out of the box trouver des solutions originales etc ou travailler à plusieurs et faire oeuvre de sérendipité c'est-à-dire trouver des choses qui viennent de rebond d'idées qui n'étaient pas prévues au départ et bien il faut être assez détendu il faut avoir un peu plus de temps que juste enchaîner des réunions de 8h à 8h dans une journée et donc ça ça nécessite une sécurité psychologique et les entreprises les plus performantes sont celles qui savent aménager cette sécurité psychologique tu notais d'ailleurs en amont de cette émission que effectivement le coût de la non-sécurité psychologique est abyssale voilà je pense que c'est très lié on voit que les RPS donc l'absentéisme les maladies au travail toutes les maladies psychosomatiques d'accord et sont liées à un management archaïque qui est dans le micro-contrôle dans le micro-management dans l'interdiction totale de faire quelque erreur que ce soit de prendre quelque initiative que ce soit donc ça ça coûte une fortune aux organisations et donc probablement qu'un des premiers vecteurs d'amélioration de la performance c'est de redonner de la sécurité psychologique et du droit à l'erreur attends Bruno parce que on parle de cerveau là tu sais ton pour moi tu as dit plein de choses qui sont sur différents plans la créativité incrémentale c'est un truc de plusieurs personnes ensemble c'est les réunions post-it etc la créativité de rupture c'est au contraire un processus personnel qui nécessite effectivement que ton cerveau il tourne dans tous les sens et puis qu'au bout d'un moment il soit au repos donc effectivement avant de te coucher sous la douche dans le métro etc tu as un cerveau et c'est là qu'arrivent les grands trucs parce qu'en fait ça a décanté dans ton cerveau puis ça sort après moi ce que ce que j'ai vécu beaucoup c'est que les grandes démissions et ces trucs là c'est dans les boîtes qui sont mal managées enfin qui sont où il n'y a pas de même si le mot bienveillance est devenu tellement galvaudé mais galvaudé mais enfin nous on n'a pas ça on n'a pas de gens qui partent les gens sont bien ils reviennent même quand on ne leur demande pas de venir et voilà et j'avais lu un truc il y a très longtemps qui m'avait marqué c'est si tu passes ton temps à te protéger le cul en interne la boîte elle est mal elle n'est pas bien l'ennemi il est dehors il faut faire en sorte que les gens en interne soient dans la sérénité l'ennemi il n'est pas dedans moi et dans quoi ça change tout et j'ai trouvé ça c'est bête comme chou c'est une évidence mais évidemment tout à fait Isabelle moi j'avais été marquée par les grandes entreprises justement axées sur la R&D et qui gèrent énormément d'ingénieurs tu as travaillé chez Yahoo j'ai travaillé chez Yahoo c'est cette capacité à laisser du temps libre et à avoir dans l'agenda des équipes des plages horaires alors ça peut être le vendredi enfin bon bref des plages horaires dans lesquelles les équipes ont le droit ou en tous les cas voilà de travailler sur des sujets qui les intéressent et ça effectivement cette manière de manager et notamment des équipes des équipes d'ingénieurs qui doivent réfléchir être out of the box etc m'avait vraiment impressionné et je pense que ça alors ça peut être un élément je trouve ça bizarre de dire dans votre vie on vous laisse gérer votre temps on vous laisse on vous donne pas des horaires contraints etc ce qui se fait de plus en plus et ce qui est très bien et de dire mais je vous laisse des plages libres parce que si je te manage si je te manage non si je te manage par des objectifs et qui sont en général avec une ambition quand t'as du temps libre tu fais tes objectifs parce que t'as envie d'y arriver et si t'es dans un temps libre et tout globalement globalement c'est pas forcément sur des plages horaires mais c'est en tous les cas d'accepter que des équipes puissent s'intéresser à autre chose que le produit principal sur lequel ça c'est un nom ça s'appelle le Slack Management Slack en anglais c'est un peu gras c'est avoir du gras c'est avoir un peu plus de temps que juste le strict nécessaire pour exécuter sa mission de manière à pouvoir justement avoir cette soupape qui permet d'être plus efficace plus créatif mais pour moi c'est une culture c'est une culture je suis d'accord avec toi c'est pas une règle qui fait que t'as droit à un peu de temps c'est une culture d'entreprise de plein de choses je sais pas nous on a lancé un truc qu'on appelle les masterclass en interne c'est marrant chacun a des sujets d'intérêt personnel en dehors du travail tiens allez proposer la liste des sujets dont vous avez envie de parler et puis les gens vont voter en disant tiens moi ça ça m'intéresse et puis on prend les 10 sujets sur lesquels il y a le plus de gens qui ont dit ça m'intéresse et puis les gens ils font une masterclass ils prennent du temps sur le travail on s'en fout ils prennent du temps ils vont ils préparent ils font une présentation il y a eu un truc sur la broderie il y a un truc sur les hiéroglyphes il y a un truc sur non les gens sont bien dans l'entreprise les gens sont bien dans l'entreprise je suis vieux jeu moi là dessus parce que alors puisque j'ai été manager voilà donc je ne vais pas être un très bon manager parce que ça mais si t'as envie de faire de la broderie fais de la broderie mais dans la boîte on n'est pas là pour faire de la broderie pour parler de la broderie on est là pour bosser on est là pour ça ne peut pas ça crée du lien tu peux parler broderie en buvant un café etc et tout mais de là à faire une masterclass sur la broderie nous on fait des choses comme ça ça permet de valoriser les uns et les autres ça permet de valoriser les uns et les autres sur des sujets qui sont un peu particuliers puis tu connais mieux les autres et puis tu vis des choses il y en a un qui ont fait sur la samba donc il y a un plan qui te dansait la samba mais ça crée du lien uniquement à l'heure du déjeuner Stéphane non on fait ça le soir à 6h donc c'est pas non plus c'est mieux que de boire un coup ça je suis d'accord ça s'appelle les brown bag lunch c'est très ah non si c'est ça effectivement parce que ça c'est un sujet qui m'avait aussi beaucoup intéressé à une époque c'est à dire c'est l'idée 18h et on sort l'alcool et etc qui est ah ouais mais tu ouvres des grands yeux Isabelle non mais dans les médias c'est encore pas mal pas seulement dans les médias c'est encore pas mal répondu c'est sûr que c'est beaucoup mieux que de parler de la samba là avec ça je suis tout à fait d'accord donc le non non mais alors très sérieusement mais on en avait parlé déjà la semaine dernière c'est effectivement l'un des chiffres qui m'a le plus impressionné depuis la rentrée donc j'ai découvert ça il y a 10 jours au moment de la présentation du plan de financement de la sécurité sociale donc la santé mentale est le premier poste de dépense de l'assurance maladie aujourd'hui en France 23,3 milliards d'euros en 2020 si on regroupe donc les maladies psychiatriques et l'ensemble des traitements chroniques par psychotrope cela revient à 14% de l'enveloppe totale de la sécu pour un coût moyen de 2000 mais c'est pas juste sur la santé mentale au travail non 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 mais dans la mesure où tu as 26 millions de salariés tu peux penser qu'effectivement la sécurité psychologique la sécurité psychologique joue un rôle oui mais il y a quasiment 5 milliards sur Alzheimer donc il y a quand même une grosse partie qui concerne le vieillissement et la fin de vie sur ces 23 milliards sur ces 23 milliards et effectivement c'est aussi un sujet parce qu'on parlait de l'âge de la retraite moi je pense que travailler maintient en forme le plus longtemps possible et effectivement toute cette notion de fin de vie qui se rallonge avec des problèmes neurologiques de plus en plus lourds c'est extrêmement compliqué et je crois j'ai regardé les chiffres d'Alzheimer et dans les pays occidentaux 55 millions ça devrait quasiment tripler en 30 ans 1 million en France donc ça va être très très lourd pour la population en Europe etc. après en entreprise il y a des taux d'engagement très bas il y a des burn-out qui sont qui sont ça va pas si mal tu as vu je t'avais mis en dessous le sondage OpinionWay 88% des salariés et 94% des managers accordent une place majeure au travail dans leur vie avec une augmentation de la satisfaction globale des salariés au travail il faudrait voir qu'est-ce qu'ils entendent par satisfaction est-ce que c'est la satisfaction de leur rémunération oui rémunération et sécurité financière restent le fondement de la relation à l'entreprise ça je pense qu'effectivement les gens qui ne sont pas satisfaits de leur salaire aujourd'hui ils ont la capacité de bouger donc c'est plutôt mieux qu'avant maintenant sur l'engagement c'est-à-dire quel est le sens au travail dans ma mission quotidienne ça reste très très faible oui et puis moi j'ai été très frappée un mot Isabelle ce sera le mot de la fin le sens dans son travail c'est les hôpitaux c'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit où le sens n'a pas le plus de portée et il y a une vague de démissions effrayantes et donc effectivement c'est pas que le sens le travail c'est le sens et la capacité de nourrir sa famille et d'attendre un niveau et un rythme les amis je t'ai ravi merci à tous et donc on se retrouve demain pour continuer ces débats les entrepreneurs qui font demain sont dans Bsmart l'émission avec Société Générale et ils sont dans Bsmart l'émission C'est parti !